Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 18 août 2011 Avec aujourd'hui une grosse séance de baisse, puisqu'après une ouverture en baisse sous cette fameuse zone des 3220 points dont je vous parle depuis maintenant quelques jours Nous avons ouvert à 3216,77, nous avons marqué un plus haut à 3224,33 un plus bas à 3048,41 pour terminer en clôture à 3076,04 Le CAC 40 perd sur cette séance 5,48% 178 points, un peu plus, perdus par rapport au cours de clôture de la veille C'est énorme, on a l'impression de repartir dans cette fameuse phase ici de baisse qui nous avait mené à un mini-crack On se croyait sorti d'affaires, je vous avais dit, tant qu'on était dans la zone ici, 3200, 3260, on est à peu près dans une zone d'équilibre Et bien cette zone a été cassée en force aujourd'hui et donc nous voilà repartis dans une grosse séance de baisse Au niveau des indicateurs, on a un RSI qui redescend mais qui n'est pas encore en zone de survente On a un stochastique qui est en phase d'annuler ce fameux signal d'achat dont je vous dis depuis maintenant quelques jours Qu'il est relativement faible et qu'au regard de cette phase de baisse ici, on aurait pu attendre un rebond plus dynamique Avec donc un écart plus important entre le stochastique et sa ligne de signal Au niveau du MACD, on a une fin de signal de rebond puisque l'histogramme que nous avons ici passe en évolution négative Savoir que le rebond qui a fait suite à cette phase baissière est interrompu dans sa dynamique Alors je vous en avais parlé sur cette bougie puisqu'on avait une rupture de la dynamique haussière Puisque nous avions marqué un plus bas, plus bas que le précédent et un plus haut, plus bas que le précédent aussi Même si on avait eu un petit rebond hier mais sans grande conviction avec un manque de volume Et on avait vu qu'on n'avait pas réussi à garder en clôture la zone supérieure au retracement de 38,2 à savoir les 3263,60 On était redescendu en dessous, je vous avais dit que pour vraiment confirmer une possible phase de hausse Il faudrait absolument clôturer au dessus de cette séance, et bien pas du tout, nous sommes repassés sur les 3220 On avait une zone psychologique entre 3186 et 3200 On a largement cassé cette zone et donc on est venu à marquer un plus bas, beaucoup plus bas Donc là ici on ne peut pas vraiment encore parler de reprise de tendance baissière Par contre il y a un risque Alors je vous avais tracé une extension de Fibonacci mais qui n'est plus bonne puisque le plus haut se situait sur cette bougie ici Depuis nous avons eu un plus haut, donc nous allons retracer cette extension Alors pour tracer une extension de Fibonacci il faut avoir un mouvement avec une consolidation qui reste sous les 38,2% en retracement de Fibo Donc dans ce cas là on trace un retracement sur la consolidation, donc ici le rebond technique Et ces retracements nous donnent une extension, extension de Fibonacci Donc pour la découvrir il faut tout simplement, et bien, pardon, bouger le graphique Et nous avons une extension à 2645,3 L'extension c'est les 161,8 en retracement de Fibonacci Alors comment jouer cet objectif ? Cet objectif n'est valable que si nous cassons à la baisse les 2891,1% Vous étiez nombreux à me demander cette fameuse extension, cette fameuse valeur d'extension sur le chat Oui mais cette valeur n'est valable que si l'on casse cette zone A savoir que là on a un mouvement, on a une consolidation qui reste, enfin pardon, un rebond technique qui reste Donc cantonné au 38,2%, donc mouvement très dynamique Mais avant d'avoir un mouvement très dynamique, il faut le confirmer A savoir qu'il faut avoir une cassure, donc de 1891,1% Et en cas de cassure de cette zone, et bien l'objectif serait l'extension de Fibonacci Donc les 161,8% à savoir 2645,3% Donc en cas de rechute on pourra garder et donc surveiller cet objectif Pour l'instant nous n'en sommes pas là Ce que nous pouvons marquer d'ailleurs c'est que par rapport à la phase de hausse La phase de baisse à laquelle nous venons d'assister Et bien est en train à marquer son plus bas entre le 50% et les 61,8% Je vais essayer de me rapprocher pour qu'on voit mieux Voilà, on voit le 50% à 3043 Le 50% à... pardon le 61,8% à 3043 Le 50% à 3090 Donc on a ici un plus bas qui se trouve entre ces zones là Donc on n'a pas encore cassé le 61,8% qui pourrait nous faire retracer les 100% On peut encore rebondir à la hausse sur cette zone On est vraiment sur le mouvement court terme On est assez tangent Donc voilà ce qu'il faudra surveiller Donc sur ces prochaines journées, ces prochaines séances Alors là, de toute façon on voit bien que maintenant la dynamique haussière est interrompue On a une hausse des volumes qui vient nous donner une séance dans la moyenne Alors par rapport aux séances de baisse que nous avions dans la phase ici de baisse très dynamique On voit que nous avons des volumes moindres Alors donc on peut constater tout simplement que cette bougie baissière n'est pas due à des ventes paniques Comme on peut le voir partout Mais surtout par un manque d'acheteurs en face des vendeurs Puisque les vendeurs ici, s'ils vendent genre avec des ordres au prix du marché Anciennement ordre à tout prix S'il n'y a pas de vendeurs en face Et bien même si on n'a pas beaucoup de volume On peut avoir des bougies très amples comme ça Donc lorsque l'on regarde les volumes On regarde, on voit tout simplement qu'il n'y a pas eu plus de vendeurs Que ce qu'il y a eu d'acheteurs Sur cette bougie par exemple Qui a un corps quasiment avec la même amplitude Donc je ne pense pas Enfin les signaux techniques ne nous donnent pas de mouvement de panique On a une baisse des marchés Nourrie de mauvais chiffres macroéconomiques Voilà, ça nous donne une séance de baisse Mais personnellement je ne valide pas un mouvement de vende panique Sur cette bougie Car on voit au niveau des volumes Que finalement ils sont tout juste dans la moyenne Des mouvements de vende panique C'est un peu comme ce que nous avions eu ici sur cette bougie Avec deux fois plus de volume que ce que nous avons aujourd'hui Donc sur cette séance J'espère que vous avez suivi les conseils que je vous avais donné précédemment Rappelez-vous hier j'avais attiré votre attention sur la vidéo Forex Sur laquelle étaient signalés des signaux notamment sur l'or Qui commençaient à remonter alors que les marchés actions étaient stables J'avais signalé des possibles mouvements de couverture En cas d'une baisse à venir Et bien c'est tout à fait ce qui s'est passé Je vous avais dit aussi que j'avais eu sur mes backtest Un signal de consolidation Ça c'était sur la bougie précédente Donc voilà il faut faire attention Les ventes on ne les fait pas une fois que la vente est commencée On essaye de capter des plus hauts Alors c'est assez difficile je vous l'accorde Et donc comme certains d'entre vous m'ont demandé Je vais vous faire voir un petit peu les outils avec lesquels je travaille Donc c'est du backtest C'est tout simple On retrouve ici le CAC 40 C'est quasiment le même graphe que celui avec lequel je fais les analyses Donc là j'ai un indicateur personnel Qui me sert à avoir la force de tendance du CAC 40 Donc la tendance de fond est très très baissière Et là donc les signaux qui sont en histogramme coloré Donc ici on a le signal d'allègement Que je vous avais signalé d'allègement Donc en fin de tendance haussière Donc vous avez vu là ici signal d'allègement Mais on n'avait pas eu de signal d'achat juste avant Et puis ici le signal de consolidation Donc on a les consolidations en haut Les signaux d'achat et vente d'action Donc achat d'action et vente Donc ils servent à piloter le portefeuille Et donc ici signal de consolidation Et aujourd'hui nous avons un signal de fin de consolidation Donc si on a pris des couvertures Et bien statistiquement le gain est optimum Si nous vendons la couverture demain A l'ouverture des marchés Donc ça les backtest pour ceux qui savent comment ça marche On calcule des probabilités Et on optimise les paramètres pour avoir un gain Si possible le plus grand possible Donc les zones de test sont assez grandes Puisqu'en général moi je prends des périodes d'au moins 10 ans Donc là on est sur 13 ans Et vous voyez que donc la couverture Donc que ce soit marché baissier ou haussier Est toujours positive Là c'est le résultat On part avec 1500 euros Et puis on se retrouve avec 11 000 Rien qu'avec de la couverture Et là les signaux d'achat Et bien pareil que ce soit en signal En tendance haussière ou baissière On arrive à dégager des tendances En prenant les signaux Vous voyez tous les signaux d'achat et de vente Qui sont en dessous Voilà ce qui sert à piloter le portefeuille Alors pourquoi j'explique ça ? Et bien tout simplement pour vous montrer Que au niveau du portefeuille Voilà aujourd'hui qu'est ce qui s'est passé On a fait moins 0.14 Par rapport à la baisse des marchés C'est pas beaucoup Tout simplement parce qu'on avait chargé En BX4 Qui est donc l'outil de couverture Dont je me sers Dans une optique PEA Puisque je vous rappelle que ce portefeuille Est censé refléter le fonctionnement d'un PEA Et donc on avait une grosse plus-value latente Sur Hermès Qui dépassait 20% Donc là aujourd'hui elle a descendu à 16 Mais vous voyez que la couverture Même si on a qu'une demi-ligne Puisque le Lixor ETF Le BX4 a un levier approximatif de 2 En prenant une demi-ligne Et bien on arrive à compenser La baisse de sa ligne haussière De sa ligne à l'achat Par une couverture C'est à dire qu'on fait un transfert De plus-value en fait Entre son titre Donc qu'on a à l'achat Et ici la couverture Qui est orientée à la baisse On sait qu'Hermès surperforme les marchés En phase haussière Donc on savait qu'avec cette couverture Même si on était en phase haussière Hermès allait monter plus vite Que la couverture Et donc on pourrait gagner de l'argent quand même Aujourd'hui on a perdu un peu plus Mais voilà sur une telle séance Où on n'a rien fait finalement Puisqu'on a juste pris la couverture Et on a regardé les marchés On a fait moins 0.14 C'est quasiment rien Ça permet de nous laisser sur un résultat positif On a bien rattrapé les pertes Qu'on avait fait lors d'un premier réglage de portefeuille Et donc ça nous permet d'être serein Le trading est une C'est difficile mentalement Donc il faut se trouver des outils Pour en fait aborder les marchés D'une manière sereine Donc là le fait qu'il y ait une baisse Ne nous fait pas plus peur que ça Parce que nous sommes couverts au niveau de nos positions Et donc ça nous évite de faire des grosses moins-values Et on n'a pas à réfléchir Est-ce qu'il faut vendre, acheter, tout ça On laisse le portefeuille dérouler Et en général ça se passe bien Voilà donc au niveau du portefeuille Ce que je pouvais vous dire Et donc de la gestion de la couverture Et puis dernière chose Sur cette séance On avait un signal TurboCAC Donc qui s'est déclenché hier soir Donc qui a été posté sur le forum pour les abonnés Et puis donc c'est une chose rarissime C'est la première fois que ça arrive depuis Que j'utilise cette stratégie C'est que le signal s'est dénoué en gain Dès la première journée Donc plus de 130 points gagnés sur une seule journée Sur un signal Donc pour ceux qui ont acheté la méthode TurboCAC Qui je le rappelle Est en vente sur le site Je pense que pour ceux qui l'ont acheté depuis un petit moment Le prix doit vous paraître dérisoire Par rapport au gain Qu'elle a pu créer Voilà donc ce que l'on peut dire Sur cette séance Donc félicitations à tous ceux qui ont suivi Le signal TurboCAC Ca a été très rapide Mais très enrichissant Et puis aujourd'hui C'est Run Iceland Qui a gagné au jeu du Fixing Donc bravo à lui Et puis Beaucoup de monde Beaucoup de monde On a battu des records d'audience hier Des records historiques On va en battre encore ce soir Car on est encore en avance Donc j'espère que c'est la qualité Qui vous fait venir Et j'espère surtout que vous resterez Et que vous prendrez plaisir A rester sur le site Et à échanger Avec les autres membres Voilà Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter A toutes et à tous Une bonne soirée Bonne chance dans votre aide Et je vous donne rendez-vous Dès demain